salutations vous tous qui nous suivent de partout nous saluons nos amis des 3w congo yalobie.net avec le jbs les mannequins du média on n'a pas oublié banamikili déjà non kabouya vous tous qui nous suivent à travers des websites et à travers des youtube ainsi qu'à travers des dvd le fébrile le fébrile ah oui jp l'okamba jean pierre l'okamba les noms maintenus parmi les gens qui vont participer au dialogue pendant que il est connu comme étant combattant comment c'est facile qu'un combattant mais c'est trouvé au congo à kinshasa sans être inquiété et plus grave encore il va participer au dialogue non seulement participer mais il fait partie aussi du comité organisateur du dialogue alors j'ai ressort aujourd'hui jp l'okamba il va pouvoir nous donner vraiment des explications là dessus bonjour excellence bonjour bonjour sans rival ça va nous faire plaisir que vous puissiez reprendre la présentation qui est jean pierre l'okamba jean pierre l'okamba est un congolais des pères et des mères nés à kinshasa et puis en plus je suis activiste des droits de l'homme ma spécialité c'est les droits des migrants africains et puis surtout les migrants congolais donc c'est ça encore jean pierre l'okamba et à l'omba l'okamba j'ai fait aussi la diplomatie j'ai fait en tout cas beaucoup de formation au pays comme à l'extérieur du pays ah oui jean pierre l'okamba la diaspora est vraiment alors tous les combattants les résistants tous qui luttent en faveur de leur pays sont vraiment inquiétés au pays mais qu'est ce qui fait que vous puissiez aller sans être inquiété et vous faites du va et vient tranquillement et vous travaillez vous passez même à la rtmc sans qu'on puisse à vous toucher alors vous pouvez vous expliquer là dessus ça va d'abord quand je suis allé au congo à l'année passée au mois de décembre j'ai posé une question beaucoup des chaînes de l'opposition sont fermées mais il ya une chaîne de l'opposition qui n'est pas fermée c'est la chaîne de messieurs alexis mutanda qui est très proche de mes d'ailleurs qui est donc un membre des biologiques de la famille biologique du présent et j'ai posé la question comment est ce que beaucoup des chaînes de l'opposition sont fermées mais votre chaîne n'est pas n'est pas fermé ils m'ont dit même radio capi aussi n'est pas fermé pourquoi parce qu'ils font un travail avec professionnalisme donc c'est donc quand ils reçoivent les gens de l'opposition les reçoivent aussi les gens du pouvoir donc c'est ils font vraiment un travail très équilibré et puis très balancé moi si vous regardez toutes mes vidéos toutes mes interventions je n'ai jamais ingéré quelqu'un donc ma lit se base beaucoup plus donc si les principes les personnes alors quand je ne touche pas les personnes je n'incite pas les personnes comment je peux être inquiété donc c'est ça un peu mon secret donc je descends qui n'est plus en prise de cela je suis aussi un diplomate africain donc quand je descends au congo je ne descends pas comme un congolais seulement mais je descends aussi comme un diplomate africain qui a aussi une immunité et puis je suis aussi protégé par les donc les systèmes donc les organisations donc par exemple les organisations de l'union africaine je suis protégé aussi par la SADEC donc je ne peux pas être aussi facilement comme ça et touché ok j'ai fait le combat je crois que votre explication je n'apprends pas que ça peut vraiment convaincre la diaspora qui vous suit parce que je connais très bien les pensées de nos frères combattants qui sont partout je ne vois pas seulement l'afrique du sud partout dans le monde j'ai appris le combat comment vous êtes retrouvé parmi les gens qui feront partie du comité préparatoire puis dialogue qui vous a pistonné n'est ce pas monsieur kabila non maintenant quand l'idée quand l'opposition va envoyer la liste quand il ya il y aura des noms comme les dommandongala les félicites et les tisekedi les gens donc de la dynamique ou g7 vous allez encore dire que c'est les présents kabila qui les a aussi pistonné ce n'est pas ça donc les pays n'est pas vraiment est venu par une seule personne donc il ya donc il ya beaucoup des enjeux et puis moi je pense que je n'ai pas commencé à lutter pour la cause de la diaspora congolaise cette année ou l'année passée donc ça fait depuis très longtemps depuis plus de donc depuis 2000 2006 quand j'ai quitté les pays que j'ai commencé à lutter pour la diaspora congolaise et puis l'année passée j'étais au congo fait pression au gouvernement congolais donc en démocratie en diplomatie nous utilisons le terme lobby donc je suis allé là bas faire le lobby donc au gouvernement congolais pour commencer à accepter les droits de la diaspora congolaise parce que si vous lisez l'article 13 de notre constitution donc même si tu es congolais même si tu es à l'extérieur ou au pays on a tous donc les mêmes droits égaux alors on ne comprend pas par quels mécanismes et par quelles lois les congolais qui sont dans la diaspora sont marginalisés ou bien sont négligés alors on a fait pression on a on a fait le lobby avec le gouvernement congolais les institutions internationales par exemple l'union africaine l'union européenne les états unis et puis même l'organisation internationale de la migration alors finalement ils ont aussi ils nous ont soutenu dans notre démarche finalement depuis cette année au mois de janvier ça a été accepté que les congolais de la diaspora doivent aussi voter doivent aussi exercer les mêmes droits que les congolais qui sont au pays alors pendant que j'ai faisais mes démarches les fastidaires aussi a été nommé ou envoyé par madame kosozana zuma la présence de la commission de l'union africaine quand il a commencé c'est comme c'est d'un cojo a commencé ses consultations il a convoqué la société civile j'étais aussi dans la salle j'ai plaidé la cause de la diaspora congolaise gelé je lui ai dit dans tout ce que se fera au pays dans tout ce qu'il va faire il doit tenir compte aussi de la diaspora parce qu'on peut pas comprendre on a à peu près plus de 8 millions des congolais qui sont à l'étranger ça quand on dit 8 millions c'est à peu près la population des trois pays la namibie les soutous et puis les swazilandes donc ils sont des millions 1 million et 3 millions ça c'est la population des trois pays et puis on peut pas comprendre une population des trois pays qui peut être négligé ou bien marginaliser alors on a fait pression on a dit que les congolais pour que beaucoup de gens aillent à l'école au congo ils ont besoin d'un code d'un membre de la diaspora pour qu'une personne puisse se faire soigner au congo ils ont besoin de la diaspora pour même j'ai assis dans beaucoup de funérailles y compris donc là les obsèques de papa ils attendaient toujours donc beaucoup de familles maintenant pour même enlever les corps ou bien mettre les corps dans les morts ils ont toujours besoin de la diaspora de l'assistance de la diaspora quand vous allez au congo maintenant il n'y a plus un point de transport au moins il y a un problème des routes mais il n'y a plus un problème de transport il y a beaucoup de beaucoup des engins beaucoup de véhicules au congo et puis la plupart de ces véhicules sont envoyés par les membres de la diaspora et puis quand on lit aussi on rentre un peu en arrière il y a les rapports des western union de 2012 qui faisait mention l'argent que tous les membres de la diaspora les les 8 millions de communes qui sont dans la diaspora qui est qu'ils soient acquis au changement ou bien acquis au pouvoir donc et tous envoient l'argent à leurs familles et puis à leurs amis au pays alors quand on met en moyenne 200 300 dollars qui est envoyé chaque fin de mois donc quand vous faites des calculs pendant 12 mois c'est donc c'est vraiment donc des chiffres énormes et et puis c'est plus que même les budgets annuels du gouvernement congolais alors on s'est dit non si on doit on est déjà la population donc en termes de développement socio-économique pourquoi politiquement nous devons être négligés politiquement nous devons être marginalisés alors on a dit et puis quelqu'un aussi devait prendre le devant quelqu'un aussi donc devait faire les sacrifices pour faire entendre la voix de la diaspora et puis nous on a pris on a pris ce risque raison pour laquelle bon quand les gens me posent cette question j'ai dit seulement que j'étais au bon moment et puis au bon endroit et puis faisant des bonnes choses raison pour laquelle j'ai été retenu puis sélectionné pour représenter la diaspora comme on présente toute sa diversité au comité préparatoire du dialogue intercongolais vous représentez la diaspora congolaise dans toute sa diversité c'est à dire vous représentez la diaspora nos frères qui sont en europe nos frères qui sont aux états unis c'est vous les représentez donc je représente donc tout congolais qui est en dehors de la rdc donc je les représente donc au comité préparatoire du dialogue intercongolais qu'il soit donc combattant ou du pouvoir ou acquis au changement oui il n'est pas acquis au changement ou qu'ils soient nets ou réel donc quelles que soient les religions quelque chose quelle que soit l'appartenance politique quelles que soient leurs croyances dont je suis représentant donc de toute la diaspora congolaise au comité préparatoire il a donné un parallélisme soit éclaircir un peu le rôle que joue le ministre ou vice-ministre de la diaspora par rapport au vôtre quelle est la différence bon moi c'est moi c'est c'est une mission un peu précise donc ça a trait seulement au dialogue politique congolais mais les ministres chargés les vice-ministres chargés des congolais à l'étranger est là pour être sûr que tous les congolais qui sont de la diaspora qui sont dans la diaspora donc leurs droits sont très respectés et puis ils sont aussi bien protégés et puis facilite aussi la communication entre les congolais qui sont dans la diaspora et le gouvernement congolais comme vous le savez depuis un certain temps il s'est développé une sorte d'animosité entre les membres de la jace certains membres de la diaspora congolaise et le gouvernement congolais alors sa mission est aussi donc d'apaiser les esprits donc de réduire cette animosité entre certains membres de la diaspora et le gouvernement congolais jean-pierre l'eau camba à côté de son rifa là vous avez vraiment intérêt à vous défendre correctement la pareco est en train de vous suivre en ce moment qui est jean-pierre l'eau camba par rapport à ta nationalité tu viens d'où parce qu'on n'aimera pas plus tard entendre parce que la pareco fait toujours des révélations nous n'aimerions pas qu'on nous dise jean-pierre l'eau camba et où gandé jean-pierre l'eau camba et zambiens jean-pierre l'eau camba et wande qui est jean-pierre l'eau camba des pères et des mères sont tes parents viennent de quelle province ou de quel pays bon de toute façon ça c'est c'est depuis 2003 ou 2006 que quand il dit tu es congolais et puis après on te demande tu es de quelle province avant on ne posait pas ce genre de question parce que les congolais étaient unis et puis on travaillait tous tous ensemble il y avait l'amour et puis la cohésion sociale depuis un certain temps quand même les états donc quand ils discutent avec les étrangers quand il leur dit tu es congolais la deuxième question tu es congolais de quelle partie de la rdc de l'est de l'ouest nord du site moi je trouve ça c'est vraiment ce n'est pas vraiment très bien et puis dans notre organisation les formes de l'adiatoire africaine nous sommes entrés d'élite contre toutes sortes de discriminations ça peut être donc l'homophobie ça peut être la xénophobie tout ça pour ça donc si il ya des gens ou certaines personnes qui peuvent dire aujourd'hui parce que quand il ya des gens qui ne font rien ils sont ils sont congolais mais quand il ya des gens qui commencent à oser à prendre des risques à faire quelque chose après ils peuvent être vétitia a été taxé d'angolais il ya beaucoup de gens qui sont des ugandais des rwandais des bourrondais des bourrondais tout ça quand on ne fait rien on est congolais quand on commence à faire quelque chose on devient étranger moi d'ailleurs je suis donc je suis né et grandi donc dans la commune des galèmes à binza et puis beaucoup de gens me connaissent là-bas je suis né comme je te l'ai dit à mama et moi ça je ne peux même pas me justifier par rapport à ça et puis j'ai fait mes études donc à l'intérieur dans les bandes où j'ai fait mes études supérieures à l'ista donc j'ai beaucoup d'amis qui vont me regarder qui vont aussi se reconnaître à moi donc je suis vraiment un congolais et puis ce qui fait de quelqu'un congolais ce n'est pas le fait qu'il se dit un congolais mais tous donc tous les documents que j'ai depuis ma naissance jusqu'à présent ça démontre que je suis un congolais donc je peux le comment les gens n'ont pas besoin ils n'ont pas besoin que tu exprimes tes sentiments à toi mais les gens veulent seulement écouter de ta bouche de quelle province sortent vos parents ton père il est du kassaï ton père est de bandou et ta mère alors c'est vraiment important tout ce que vous dites peut-être que vous vous voulez une fille qui te satisfait toi même alors on a intérêt à satisfaire le désirata de ceux qui nous suivent en ce moment nous les faisons pour le public qui nous suit en ce moment j'ai fait l'okamadine ou la vérité pour un nougandais n'est grandi au congo un nougandais n'est grandi au congo ton père est de quelle province mon père et ma mère sont de la province de sanguro alors s'il ya des gens qui veulent vérifier parce que mon père fille a mis à au docteur 3 6 le sait qu'il n'est pas lema et puis ils peuvent aussi aller passer on a aussi des liens de parenté avec la famille de l'ombo dont ils peuvent aller donc ils connaissent françois l'ombo où il y en a donc ils peuvent aller là bas poser la question qui est jean-pierre à l'ombo l'ocambe à homokoko parce que moi je ne pense pas que même si j'étais rwandais je pouvais avoir ces noms et puis mon père s'appelle l'ocambe comment est-ce qu'un rwandais peut s'appeler l'ocambo et ma mère s'appelle et rebecca ou kakomi aloka est donc une étrangère déporter les noms d'une congolaise ah oui merci je vois combien les gens de l'appareil ko bayou qui vaut ma réponse vraiment vraiment je crois qu'il n'y aura pas vraiment des contradictions là dessus nous nous approchons petit à petit à la fin de notre temps savait qu'à l'heure qu'il est nous avons intérêt vraiment à résumer nos émissions à deux minutes bien calculé parce qu'au congo on ne fait pas vraiment qu'on puisse c'est trop s'intéressant la diaspora voilà pourquoi on a coincé on a coincé vraiment ces réseaux ou qu'il est data je sais pas un giga oui c'est vendre la commis à 15 dollars à 15 dollars mais n'attends c'est ça qu'il faut soit d'empêcher les congolais à mieux nous suivre alors vraiment jean-pierre l'ocambe il nous reste moins de cinq minutes nous souffler elle nao la privée de son rival un mot à propos de l'actualité du moment on peut parler de tout mais on ne peut pas oublier l'actualité l'actualité est dominée par quoi il ya moins qu'à tout midi une part il ya la cette histoire des coûts concessionnels qui va bien maintenir kabila au pouvoir jusqu'à en 2100 je ne sais pas alors une autre réalité la mort de mal ou mal un mot là dessus d'abord je vais commencer par la diaspora parce que je reconnais de la diaspora donc je tiens à informer donc tous les membres de la diaspora congolaise qui est d'ici donc les mois de janvier et les mois d'août nous allons être identifiés et puis nous devons nous allons être enroulés donc envie des prochaines élections donc on a fait pression on a fait donc un travail vraiment des fonds et puis finalement au parlement ça a été accepté que tous les membres de la diaspora qui peuvent être éligibles ou bien voté peuvent les faire parce que vous savez il ya des réfugiés on a aussi des gens qui n'étaient pas qui ne sont pas dans la catégorie des gens qui doivent qui doivent ou bien qu'ils peuvent voter ça c'est un et puis si on peut voter donc en même temps on est aussi éligible par exemple donc pendant les élections présidentielles et législatives donc on va voter dans nos pays des résidences bien dans nos pays d'accueil mais pour les élections locales provinciales donc notre discussion avec la sénie maintenant tout congolais qui peut descendre au pays il peut postuler donc il est donc à londres qui est aux états unis tu peux descendre au pays tu peux postuler puis un jour tu peux être bourgmes ou bien tu peux être même ministre provincial mais vous êtes donc et ça c'est ce que nous sommes donc les travaux nous sommes en train de faire donc là sur place au pays avec l'appui de la société civile et puis pour là pour la comme actualité on a toute la 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 l'opposition qui s'est ressaisie maintenant ils vont ils vont maintenant descendre à bricelle donc autour du présent etienne ses secrétiques pour discuter peut-être enfin il n'y a toute la la diaspora parce que c'est ça que nous sommes en train de nous sommes un peu inquiets par rapport à ça parce que les grands problèmes que nous avons maintenant l'opposition ne peut pas être très forte parce qu'ils sont très divisés mais la majorité est une et puis indivisible on a les oppositions on a les sociétés civiles on a les diasporas par exemple ça c'est vraiment notre faiblesse alors si l'opposition surtout un parti comme l'idée pèse peut prendre de l'initiative de réunir toutes les parties de l'opposition et puis parler d'une seule fois moi je pense que ça c'est déjà donc des bonnes et des bonnes et ici pour l'avancement donc des travaux des dialogues intercongolais qui va nous aider et puis donc dans les dialogues on va aussi mena dessiner les filles donc les filles de notre pays bon mois et katoumi bon il est congolais comme tout congolais il a été frané du katanga il a été présent de la fédération des pprdd katanga bon il a souhaité quitter donc les pprdd bon il est maintenant et surtout maintenant dans l'opposition moi je pense qu'il a aussi donc un parcours à faire donc il va aussi faire peut-être donc un parcours dans l'opposition et puis vous savez comme il est nouveau dans l'opposition donc il va toujours avoir des problèmes parce que quand on change de camp souvent au débit on a toujours des problèmes moi je pense qu'avec la cohérence des gens comme le docteur dientis qui va beaucoup apprendre et puis s'il est à côté des doigts et dientis et moi je pense qu'il va vraiment beaucoup apprendre surtout concernant la politique congolaise alors pour les engins politiques et on a vu la marche de l'opposition du 26 mai maintenant là nous sommes en train de remarquer on a constaté et on nous sommes informés par rapport à la mort de l'abbé malou malo c'est un congolais comme tout congolais on ne peut pas se réjouir quand les gens sont en train de mourir ou bien quand une personne mère parce que d'abord nous sommes des africains et puis à temps qu'il est africain on a donc on démontre on montre beaucoup de respect envers les morts alors donc ça c'est un pays donc c'est que je peux dire en conclusion mais surtout c'est que je peux dire encore en conclusion cette année il ya beaucoup de gens qui nous ont quitté puis récemment il ya la mort des ali donc cassius clé donc il s'est converti à ali mohamed ali alors si mohamed ali est devenu un grand boxeur international c'est grâce au combat qu'il a livré au congo avec 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 foreman et puis notre pays est entré donc dans donc dans les pages donc des pages vraiment très visibles de l'histoire du monde par rapport à ces combats qu'on appelle les combats du siècle entre ali mohamed ali et puis foreman et puis attaque et congolais vont vraiment montrer de la sympathie et puis moi je pense que beaucoup de congolais vont descendre aux états unis on peut peut-être on va voir peut-être par rapport à notre agenda et puis par rapport aux travaux donc des groupes de travail que nous sommes en train de faire si notre agenda nous permet on va aussi descendre aux états unis représenter la diaspora congolaise au funéral des mohamed ali donc c'est ce que je peux dire pour conclure ah oui merci c'était jean pierre l'eau d'un ballon sont arrivés à la fin de notre tranchée je crois qu'il aura le mot de la fin pour aujourd'hui mais en passant et c'est moi vous dire que beaucoup de gens ont parlé beaucoup de gens m'iraient quand ils ont vu jean pierre l'eau comme bas qui me fait ça comment expliquer jean pierre l'eau comme bas qui était ici en train de se battre pour son pays et qu'il ne soit pas inquiété pour concours alors vous avez vous même suivez son explication sa réaction là dessus pas trop de commentaires je n'ai su que sans rival jean pierre l'okamba je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranchée je crois que c'est pas le dernier volume avec toi si vous avez un message particulier à adresser à ceux qui sont contre vous à ceux qui sont contre votre présence au pays à ce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez prendre part au dialogue parce que savez vous mais quand on parle du dialogue nous voyons les glissements de messieurs kabila c'est à dire on veut qu'il soit ou qui s'étermise au pouvoir on veut le glisser encore c'est le langage de la diaspora et si vous vous acceptez et faire partie du dialogue c'est à dire vous acceptez aussi la continuité du pouvoir de messer kabila expliquez vous vous avez le temps c'est le monde l'a fait pour aujourd'hui en tout cas je tiens à dire il ya il ya des gens parce que il ya des gens qui disent que dialogue égale glissement moi je ne pense pas que le dialogue égale glissement dialogue égale donc une discussion pour préparer un transfert pacifique du pouvoir on n'a jamais assisté depuis qu'il est congou depuis qu'il est indépendant depuis le 30 juin 1960 on n'a jamais assisté un pas ça un transfert pacifique du pouvoir donc pour moi et puis pour la plupart des congolais qui aiment encore leur pays surtout en se référent donc l'article 66 de notre constitution donc dialogue égale transfert pacifique du pouvoir et puis pour moi aussi pour moi aussi la cohésion sociale alors dire que aller là basse et soutenir les dialogues moi je pense que c'est faux et archi faux et puis dire que comme on a toujours lité pour les changements quand vous allez être surpris même beaucoup de ministres qui sont là pas au congé sont en train aussi délité pour les changements alors moi c'est que je peux dire donc à mes compatriotes des combattants qui hésitent comme la mère même des lits aussi pour les changements bon ça bon moi je n'aime pas citer les noms des noms des gens donc moi j'ai dit la majorité des gens qui sont au pouvoir là bas aspire aussi au changement beaucoup de gens vont être surpris même moi j'ai été surpris quand je suis dessiné là bas quand j'ai vu donc les artistes des gens c'est qu'ils disent tout ça et puis c'est qu'ils font ça m'a vraiment surpris alors moi j'ai dit donc aux compatriotes qui hésitent encore combien qui ont un père parce que la père c'est déjà un handicap de descendre au congé pour aller donc l'été pour leur payer moi j'ai l'air dit tu peux continuer pour banque à ti ou api alors si et continue toujours et au banque à bateau basso va risquer au banque à thé bas freiner bisauté matica visite aux autres parce que déjà beaucoup de gens sont déjà mort est ce que c'est la mort des gens des gens des gens qui va changer quelque chose au pays non donc moi je suis donc je n'ai pas je n'ai pas peur je suis et ils ont peur de mourir pour leur pays moi je n'ai pas peur de mourir pour monter donc je suis vraiment prêt à me sacrifier pour monter moi moi je sais que le combat que je suis en train de mener c'est vraiment un combat non c'est un combat très discipliné et puis j'ai fait donc tout ce que j'ai fait dans ma vie je l'ai fait avec or et puis je n'ai pas des points individuels avec des gens et pour moi je pense que je serai pas inquiété puis en plus de cela d'abord je suis aussi un chrétien ça c'est un élément à n'est pas vraiment manqué je suis un chrétien et puis dans la bible il dit donc la bible dit les chevals est équipé pour les jours de la bataille donc tout ce que nous sommes en train de faire on ne fait qu'équiper les chevals mais la victoire n'appartient qu'à l'éternel donc j'ai vraiment confiance à dire et puis il ya des millions de congolais qui prie pour moi nuit et jour et puis moi je sais que les dieux là que nous sommes en train de servir qui est notre bouclier va me protéger que ce soit en afrique d'ici que ce soit comment que ce soit partout là où j'ai fait mes déplacements il va toujours me protéger puis je ne vais mourir qui est de ma mort je ne vais pas mourir donc à la place d'une autre personne je ne vais mourir qui est de ma mort et puis moi je n'ai pas peur donc ça c'est donc je peux dire à certains congolais donc n'hésitez pas les congolais nous appartiennent tous il n'y a pas de gens qui sont plus congolais que les autres nous sommes tous nous sommes des congolais surtout qu'il ya des certaines personnes qui disent que nous tous nous sommes nés donc après 1900 il n'y a pas de gens qui sont nés à 1800 ou à 1600 nous sommes nous tous nous sommes nés à 1900 il y a d'autres qui commencent à naître en 2000 donc on ne peut pas avoir peur donc on doit lever la paire on doit descendre au pays les pays à besoin de tout le monde que ce soit les gens du pouvoir que ce soit les gens de l'opposition et la société civile nous devons nous tous nous unir comme des congolais et puis penser et puis faire déjà donc des projections pour bien bâtir donc l'avenir de nos enfants sinon si on laisse notre pays à la main donc entre la main de la communauté internationale moi je pense que notre avenir nos enfants vont vraiment donc sérieux de nous donc ça c'est vraiment les mots que je dois transmettre donc de petites salutations à qui en tout cas si je dois commencer à saluer les gens nous sommes plus de 8 millions de congolais à l'étranger alors j'ai beaucoup d'amis j'ai des familles j'ai des gens qui me suit tout ça qui me soutient alors si je commence maintenant à saluer les gens ça risque aussi de créer une autre donc une autre forme de discrimination mais moi je tiens seulement à saluer donc à saluer tous les congolais qui aiment encore leur pays surtout les congolais qui sont dans la diaspora qui aiment encore leur pays en tout cas je tiens vraiment à les saluer et puis donc en tout cas il faut vraiment prier pour nous parce que la tâche qui vient de notre être confiée c'est pas une tâche très facile c'est vraiment une tâche une tâche très très difficile parce que de ce côté ici on aura donc les pouvoirs dont la majorité présentielle de l'autre côté on aura l'opposition et puis nous parce que je suis dans la liste de la de la société civile donc la société civile sera aux milliers et puis déjà je commence déjà à bien vous représenter et puis parce que l'image que certaines personnes au pays comme à l'étranger ont de la diaspora congolais ce sont des voyeurs sont des criminels des bandits tout ça mais maintenant là avec notre prétation au pays on veut donner une autre image de la diaspora congolais on veut leur montrer aussi que la diaspora congolais n'est pas seulement fait ou bien la plupart des membres de la diaspora ne sont pas des bandits ne sont pas des criminels ce sont des ce sont aussi des gens qui ont bien étudié et ce sont aussi des gens qui défendent déjà à l'extérieur très bien leur pays donc on peut toujours nous faire confiance donc c'est ça le message que j'ai donc en conclusion à vous non merci vous avez à le suivre mais moi j'aimerais te prendre juste peut-être pour une minute seulement 30 secondes 30 secondes pour un petit conseil à chacun des noms que je vais pouvoir citer la première personne c'est honoré Nguanda il vous suit un petit conseil à monsieur honoré Nguanda juste pour 30 secondes 45 secondes donc un mot si je dois donner un mot un conseil à donc à notre aîné honoré Nguanda je vais lui dire qu'on ne va pas bâtir un avenir meilleur donc au Congo dans la discrimination dans la haine ou bien dans la calomnie donc si donc rien n'est bon et ne peut se faire sans l'amour c'est seulement dans l'amour c'est seulement donc ensemble qu'on peut bâtir un Congo nous tous on a un passé ou bien un présent qui n'est pas bon alors par rapport à ça nous devons d'abord nous unir et puis penser pour l'avenir de notre pays ça c'est vraiment un conseil que je dois lui donner il doit cesser à nous diviser bon moi moi je pense qu'il y a une réunion très importante des partis politiques de l'opposition qui veulent les changements au Congo moi je pense que notre aîné peut aussi rejoindre les autres donc comme il s'est dit de l'opposition doit aussi donc doit aussi rejoindre les docteurs Etienne Tisekedi 45 secondes un petit conseil au président Etienne Tisekedi en tout cas ça c'est vraiment mon modèle en politique donc parce que je l'ai toujours apprécié parce qu'il est vraiment très cohérent donc dans sa lutte depuis qu'il a commencé sa lutte il est vraiment très cohérent et puis nous sommes en train de suivre ses traces il doit savoir qu'il n'y a plus qu'un seul Etienne Tisekedi donc au Congo maintenant il a beaucoup d'Etienne Tisekedi au Congo mais un conseil que je peux lui donner bon moi je ne pense pas qu'à mon niveau j'ai pris quand même avoir des conseils à lui donner dans notre langue on dit même l'œuf aussi peut conseiller une pauvre alors je peux lui donner moi je sais que depuis qu'il a commencé son combat il a été toujours un idéaliste mais avec les enjeux donc actuels qui courent notre pays moi je pense qu'il doit aussi penser s'il peut aussi devenir un réaliste s'il va devenir un réaliste moi je pense qu'il va beaucoup sauver notre pays puis il va laisser une non donc dans l'anal de l'histoire de notre pays vraiment merci merci à vous tous qui avaient prêté attention à cette touche merci à nos amis des 3w comme on est nos amis des 3w nous les combattants pour un combat d'amis qu'il y a que j'aimerais merci à tous les amis de la maison sans rivage et pour directement à ce qu'on appelle à elle naomi la privée de son rival bien des coucou bien des salutations à toi média médina la beauté de la hollande nous saluons en passant kati maman kati en allemagne je n'ai pas oublié raf en héros dans l'ombre vraiment merci à la prochaine merci merci merci